Collière en herménique, Renan. ...evit Braïs, hag e Folle. Trugare vraaz, devait ue-le-ed haun, da zindet urzon herménik. Où nînore, hag-o non ou deg-ez-dez-a-la-bom-ez-de-gret-pat-blavé-jou. Veil ma lare Angéla Duval, nînit d'où lag-at-lem, a-a-chwi-lem-tam. He-ye-ne-vô-ke-tout-an-loch in Paris. Ma daus d'abrez-zonne, be-an-ye-skar ad Angéla, a-ye-z-me-challon, ham-am-stra-te-dram-n-da-gall-abrame, vi-be-zur-de-ve-kompran-na-ma-d-van-tout-are-zo-ham-an-hidi. En me décernant le collier de l'hermén, aujourd'hui, vous m'accordez un honneur qui me touche au plus haut point et dont je vous remercie vivement, mais qui me dépasse. Je tiens donc à le partager explicitement. Avec celles et ceux qui m'ont fait tel que je suis, tout d'abord. Mes grands-parents, mon oncle, mes oncles, mes tantes et toute ma parentèle qui m'ont légué une partie de leur immense richesse culturelle. Mes parents, qui m'ont transmis leur amour de la Bretagne et leur ouverture sur le large, j'aurais tant voulu que mon père, d'où dit Bardon, puisse être des nôtres aujourd'hui. Mon frère, Erwan, aux côtés duquel j'ai combattu, qui a été emprisonné en raison de son engagement breton et qui n'a jamais cessé d'œuvrer en faveur de la Bretagne. Mes guides, Jacques Legray, mon sensei en karaté, qui m'a montré la voie du dépassement de soi. Et bien sûr, Angela Duval, dont la confiance m'a illuminé. Je voudrais aussi partager cet honneur avec celles et ceux qui m'ont épaulé tout au long de mon parcours. Celles et ceux qui, hélas, ne sont plus de ce monde, tout d'abord. Et puis celles et ceux qui sont heureusement toujours là, et dont certaines et certains se trouvent même présents dans cette salle. Mes amis de Mignon de D'Angela, d'une part, dont on a entendu intervenir, mes amis donc de Mignon de D'Angela, dont nous travaillons ensemble depuis 25 ans, à publier l'œuvre de la poétesse paysanne de Langleton. Mes collègues et néanmoins amis, dont l'un s'est exprimé aussi dans le film, enseignants-chercheurs de l'Université Rennes 2. Les participants et participants au groupe de recherche, ça ne s'invente pas, Hermine, qu'on avait créé à Rennes 2, donc équipe de recherche sur les minorités nationales et les ethnicités, avec laquelle j'ai étudié pendant près de 15 ans les minorités nationales, dont bien sûr la Bretagne. Et puis les membres de Kendeski, l'association des étudiantes et étudiants du diplôme d'études celtiques, dont beaucoup m'ont fait le plaisir et l'honneur d'être présents dans cette salle aujourd'hui. Enfin, bien sûr, last but not least, ma femme, Laurence, et ma fille, Awéna, qui me supportent au quotidien dans tous les sens du terme. Je souhaite également partager cette honneur avec le peuple breton. Après l'annexion de la Bretagne, en effet, et des siècles de nationalisme étatique français, d'ethnocide et de négation, ce groupe humain a certes considérablement perdu de ses attributs culturels, mais il continue, malgré tout, à entretenir et développer une individualité propre. Et pourquoi ? Pourquoi le fait-il ? Pourquoi nous le trouvons-nous ici ? Que signifie être breton au XXIe siècle ? Selon moi, être breton consiste à appartenir à un groupe subalterne. Ce terme subalterne évoque toutes les formes de subordination, qu'elle s'exprime en matière nationale, bien sûr, mais aussi de classe, de caste, de genre, d'orientation sexuelle, de race présumée, d'ethnicité, de langue, de culture, de religion, etc. En ce qui concerne précisément le peuple breton, il a été symboliquement mutilé, privé de langue par une politique d'appulturation forcée. Son histoire a été occultée par l'éducation nationale. Il a de plus été amputé d'une partie de sa population par la séparation administrative de la Loire-Atlantique du reste de la Bretagne. Il est en outre minoré. Il est mineur sur le plan légal, puisqu'il ne peut pas ou plus se gouverner. Il est mineur au sens d'inférieur ou supposé tel, puisque sa culture a été folklorisée. Il est mineur, enfin, dans la mesure où il ne bénéficie d'aucune forme de reconnaissance ni d'aucun statut. Tout cela s'inscrit dans une démarche ethnocidaire, c'est-à-dire une entreprise délibérée de destruction culturelle. Tous les États sont certes ethnocidaires, mais la politique nationaliste de l'État français a constitué un modèle pour beaucoup d'autres. Malgré tous ces défis, cependant, la population bretonne a montré une remarquable capacité de résistance sur la longue durée. La Bretagne a régulièrement été le théâtre d'importants mouvements sociaux. Elle a vu des luttes agraires égalitaristes se succéder tout au long de l'ancien régime, dont la célèbre révolte des bonnets rouges en 1675. Au XXe siècle, la grève des sardinières de Douarnenez, celle du joint français, la contestation du projet de centrale nucléaire de Plogoff et la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, notamment, ont marqué l'histoire. À ses divers mouvements sociaux s'ajoute la persistance d'un vif sentiment d'appartenance à la Bretagne. Attesté dès le Moyen Âge, il se maintient aujourd'hui, comme le confirment régulièrement les sondages. Il s'y ajoute, depuis la renaissance culturelle des années 1970, un renforcement de l'estime de soi collective, voire un sentiment de fierté, qui reste cependant souvent cantonné à la sphère privée et au registre de l'émotion. Il existe pourtant un noyau militant actif depuis au moins la fin du XIXe siècle. Celui-ci s'était forcé d'enrayer l'éradication de la culture bretonne, d'une part, et de formuler politiquement la contestation bretonne, d'autre part, avec des succès variables. Il est notamment parvenu à revaloriser l'identité bretonne, à rehausser le prestige de la langue bretonne et, tout récemment, à introduire la question de l'autonomie dans le débat institutionnel. Mais sur quoi repose la conscience bretonne ? La population bretonne fonde son sentiment d'appartenance sur trois piliers. L'environnement naturel et les paysages, source d'un très fort attachement émotionnel. La culture bretonne, dans son acception étroite, c'est-à-dire la langue, la musique, la danse, la gastronomie, etc. Et puis la culture sociétale, c'est-à-dire un mode de vie porteur de sens. Cette culture sociétale bretonne, qui ne semble toujours pas s'étioler aujourd'hui, se caractérise notamment par un bonheur de vivre affirmé, diverses formes de solidarité, un tissu social dense, une relative aversion pour l'extrême droite, des valeurs cohésives, probablement en partie issues ou héritées de la religion, et puis ce fameux esprit de résistance que j'évoquais à l'instant. Cette culture sociétale a également pour particularité, attesté par sondage, d'être peu incline au rejet de l'autre, qu'il s'agisse des étrangers ou des musulmans, et d'exprimer une vision inclusive et affective de l'intégration à la société bretonne. Donc, groupe subalterne, minoré, mutilé, ethnocidé, le peuple breton, qui sait faire preuve d'esprit de résistance, a réussi à préserver et renouveler sa culture, tant sur les plans musicals, linguistiques ou gastronomiques, que sur le plan sociétal. Il demeure néanmoins en proie à de graves périls, sa non-reconnaissance en tant que peuple, l'absence de pouvoir de décision, l'accentuation des pertes linguistiques et culturelles, la détérioration de son environnement, en termes linguistiques, culturels, écologiques, etc. Comment affronter de tels périls ? En fait, la subordination du peuple breton ne constitue nullement une exception. Nous pouvons, en effet, mettre le sort de ce peuple en perspective avec celui des autres minorités nationales de la planète et, plus largement, avec celui de tous les groupes subalternes. On s'aperçoit alors que beaucoup de ces groupes subissent un sort bien plus tragique que celui du peuple breton. Toutefois, il existe des points communs sinon dans le degré, du moins dans la nature des maux que les uns et les autres endurent. Or, ce qui fait obstacle aux droits culturels, politiques, économiques, sociaux, éducatifs ou environnementaux de tous ces groupes, ce ne sont pas seulement les États que j'ai évoqués jusqu'à présent. Ce sont aussi les firmes multinationales, ainsi que tous les pouvoirs hégémoniques qui sont outrageusement centrés sur eux-mêmes au lieu d'être tournés vers celles et ceux qu'ils sont censés servir. Ces puissances poursuivent des objectifs à court terme. Les multinationales cherchent sans relâche à maximiser leurs profits. Les responsables étatiques consacrent l'essentiel de leur énergie à se maintenir au pouvoir, voire à accroître leur autorité. Les institutions, en général, travaillent surtout à se reproduire. Cette focalisation sur leurs propres appétits immédiats relègue au second plan non seulement les droits des divers groupes subalternes et des minorités nationales, mais les intérêts même de la planète et des générations futures. Alors que faire ? La meilleure façon de défendre les droits collectifs des Bretons et des Bretons, des minorités nationales, des groupes subalternes, mais aussi de la planète dans son ensemble et des générations à venir, ne serait-elle pas de bâtir une véritable démocratie ? Rappelez-vous du sous-titre de « Comment peut-on être breton ? » C'était « Essai sur la démocratie française ». Selon son étymologie grecque, le mot « démocratie » désigne l'exercice du pouvoir par le peuple. Admettons que le peuple soit l'ensemble des membres d'une société sans exclusion. Que signifie alors « exercer le pouvoir » ? Sieyès, un des grands théoriciens de la Révolution française, déclarait en 1789 qu'il existe deux manières pour le peuple d'exercer le pouvoir. Je le cite. « Le concours immédiat, c'est-à-dire le concours direct, le concours immédiat est ce qui caractérise la véritable démocratie », soulignée par Sieyès dans le texte. Le concours média, c'est-à-dire en passant par des intermédiaires, le concours média désigne le gouvernement représentatif, souligné à nouveau. Et puis il rajoute « la différence entre ces deux systèmes est énorme ». Donc il y a une différence énorme entre les régimes dans lesquels nous vivons aujourd'hui en France, aux États-Unis ou ailleurs, qui sont des régimes représentatifs, et ce que Sieyès, qui était hostile à la démocratie, appelait néanmoins « la vraie démocratie ». Donc la différence étant énorme, prétendre que le régime représentatif est « démocratie », ça revient à affirmer que « guerre est paix » ou que « liberté est servitude », comme dans 1984 de George Orwell. c'est « manipuler le sens des mots ». Or, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, des peuples se considérant dépossédés du pouvoir réel par les régimes représentatifs se laissent séduire par des démagogues qui leur promettent monts et merveilles, mais veulent en réalité instaurer un régime autoritaire à leur profit. De tels régimes constituent un péril majeur, entre autres pour les minorités et les groupes subalternes qu'en général ils ne supportent pas. Outre la menace autoritaire, cependant, des obstacles majeurs se dressent sur la voie de la véritable démocratie. Le manque de volonté politique, du fait du refus des élites de se dessaisir d'une partie de leur pouvoir, d'une part, et d'autre part, les inégalités sociales et éducatives générées par le développement inéquitable du capitalisme qui réduisent considérablement la capacité à délibérer et à prendre des décisions des classes défavorisées. Alors, est-il naïf de vouloir construire une véritable démocratie ? Peut-être un peu. Mais pas complètement. Car l'histoire de l'humanité est jalonnée d'expériences vraiment démocratiques. Qu'il s'agisse des sociétés mésopotamiennes, 2000 ans avant Athènes, de la Confédération Iroquoise, des Iqbos du Nigeria, des apathistes du Kyapas, des Kurdes du Rojava et bien d'autres, des expériences démocratiques ont été menées et sont encore menées aujourd'hui. Et ces expériences démocratiques sont fondées sur la libre association des populations et non pas la conquête ni la tutelle ou la mainmise d'un État. Donc la libre association des populations, l'inclusion de toutes et de tous au sein du peuple souverain, la prise de décisions consensuelles, c'est-à-dire qui respectent les minorités, la limitation dans le temps du pouvoir des représentantes et des représentants élus quand il y a des élections, donc limitation du pouvoir dans le temps et mandat impératif. La prise en compte de l'environnement naturel dans toutes les décisions et enfin l'anticipation des effets des décisions sur les générations futures. Or, avec les avancées technologiques actuelles, toutes ces pratiques démocratiques peuvent être techniquement mises en œuvre aujourd'hui à tous les niveaux de la société. Mais bien sûr, il n'y a pas que la technique. Pour y parvenir, il faut effectuer un combat. Permettez-moi de clore ma longue intervention par une petite leçon de démocratie iroquoise. Donc je vous disais que les Iroquois ont constitué une fédération, une confédération qui était un regroupement de tribus diverses qui se sont librement associées. Et donc, voici ce qui apparaît dans la constitution iroquoise qui date du XIIe siècle. C'était une constitution qui se transmettait oralement et qui a été mise par écrit au début du XXe siècle. Donc, toutes les décisions politiques au sein de la Confédération doivent être prises en gardant à l'esprit les générations à venir, même celles dont les visages sont encore sous la surface du sol, c'est-à-dire les enfants à naître jusqu'à la septième génération. En effet, confiait le leader spirituel et politique iroquois Léon Shenandoah, « Pensez à la tristesse que vous éprouveriez si vous saviez que vos petits-enfants vont souffrir à cause de ce que vous avez fait ou pas fait. »